Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. J'ai quelques livres à vous présenter, en fait j'en ai plein à vous présenter mais du coup je vais les faire petit bout par petit bout parce que sinon on va pas s'en sortir. Et là aujourd'hui je vais vous présenter 2 livres et 4 BD si je ne me trompe pas. Donc on va commencer tout de suite avec L'ombre du vent de Carlos Ruiz Saffon, donc paru chez Robert Laffont. Donc ça a été vraiment une superbe surprise pour moi, je m'y attendais un petit peu mais j'avais peur de pas forcément accrocher parce que c'est pas non plus mon style de lecture habituel. Mais finalement au contraire ça a été juste magnifique comme lecture et je me dis mais pourquoi j'ai pas lu ça avant, pourquoi j'ai pas commencé, pourquoi j'ai pas voulu découvrir cette auteur plus tôt. Parce que vraiment je me dis mais qu'est-ce que j'ai raté. En fait donc comme je l'avais expliqué dans le IMM ou quelque chose comme ça, le prologue de cette histoire qui est le cimetière des livres oubliés, je l'avais étudié en terminale L pour ma SP espagnole. Et c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé sur le moment, une amie m'avait même prêté le livre mais j'avais jamais pris le temps de le lire ce qui est totalement stupide de ma part. Mais c'est vrai que voilà L'Ombre du Vent ça a été une lecture superbe, il est un peu long, enfin il fait 500 bonnes grosses pages avec bon malgré tout une écriture assez dense. Pas forcément très grosse mais pas trop petite non plus. Mais pour le coup je me suis pas ennuyée à un seul moment. Carlos Ruiz Saffon il a une de ses capacités à compter une histoire et à vous captiver. Mais c'est dingue vraiment je saurais pas vous expliquer parce qu'il faut vraiment le lire je pense pour le comprendre et pour le voir en fait. Mais pour le coup je dirais pas que si c'est de l'imagination mais en plus de l'imagination il a vraiment un talent à faire des histoires qui peuvent être totalement plausibles mais avec une petite onge de fantaisie on va dire vraiment mais petite hein mais quand même. Et c'est vrai que ouais c'est juste magnifique. Il nous mêle un côté très roman et très historique qui fait que bah voilà ça marche tout de suite ou du moins avec moi ça a tout de suite fonctionné. Et pour le coup je ne pourrais que vous le conseiller. Après il y a des choses que je pourrais reprocher bon mais vraiment des petites choses hein parce que ça a été un coup de coeur pour moi. Donc en fait dans cette histoire on suit Daniel Samperré qui est le fils d'un libraire et un jour ce libraire l'emmène dans une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque il y a le cimetière des livres oubliés. Et donc son père lui dit écoute tu peux prendre un livre, ce livre c'est le livre que tu vas adopter et il faudra en parler à personne c'est un secret bref. Et elle choisit L'ombre du vent. Donc ce livre qui a été écrit par un certain Julian Carlax dont on ne sait pas grand chose pour le moment ou du moins au début. Et en gros le livre va totalement chambouler sa vie parce qu'il va vouloir vraiment savoir plus sur cet auteur, il va vouloir lire plus de livres de cet auteur. Mais il va se rendre compte qu'il y a quelques petits mystères, quelques petits problèmes autour de cet auteur et de ce livre. Et en gros sa vie va un peu s'entremêler à celle de Julian Carlax. Et j'ai trouvé que c'était très très bien fait, très très bien imaginé, très très bien compté. Maintenant en fait la duplication on va dire l'effet miroir peut en gêner, enfin du moins j'ai pas été gênée parce que j'ai vraiment trouvé ça beau et tout ça. Mais je pense qu'il y a peut-être un côté assez facile dans cet effet de miroir parce que du coup l'histoire se réinvente d'une certaine manière. Et se complète, en gros les deux histoires se reflètent un petit peu. Voilà c'est un des reproches que je pourrais faire même si c'est pas forcément moi, j'ai pas été gênée par ce côté là. Et ensuite bon, il y a un certain suspense on va dire dans ce livre autour d'un mystère. Et je pense que, je sais pas si ceux qui l'ont lu l'ont découvert dès le début. Mais ce mystère qui nous est révélé à la fin, moi je le savais depuis le début en fait et du coup je disais bah j'ai pas eu l'effet de surprise. Du coup bon c'est pas forcément gênant non plus mais c'est vrai que j'aurais bien aimé ne pas le savoir parce que je sais pas, ça me paraissait tellement logique en fait. Et je me dis ça doit paraître logique à tout le monde en fait. Mais je me dis si ça a été fait comme ça, il y a peut-être des gens qui se sont dit oh dis donc quelle surprise. Mais pour moi ça a plutôt été, ouais c'est ce que j'avais dit quoi. Mais non non c'est un super livre et il y a vraiment énormément d'émotions. Pour le coup on peut, je dirais pas que j'ai ri mais il y a des choses qui m'ont fait sourire. Il y a des choses qui m'ont vraiment un peu bouleversée, enfin c'est tellement bien écrit, c'est tellement poétique. Qu'il y a des choses qui sont vraiment très très belles et qui sont très très poignantes. Il y a quand même des révélations qui m'ont un petit peu prise de court. Ça, bon à part le vrai gros mystère, bon ça je le savais mais il y a certaines révélations qui m'ont quand même bien... Je me suis dit ah quand même, t'as poussé un peu le bouchon un peu trop loin Maurice hein. Et je me suis dit ah oui quand même, ça je l'avais pas vu venir. Mais sinon non c'est vraiment super, il y a beaucoup d'actions, enfin l'action on va pas dire que c'est du Expendables, pas du tout, c'est pas le même genre. Mais ouais, il y a pas mal de choses qui se passent quoi et aussi du côté des personnages, bah il y a une belle palette de personnages différents. Je l'ai lu il y a quelques semaines maintenant, deux semaines peut-être et comme vous le savez déjà rien qu'après une lecture, j'ai du mal à retenir les prénoms. Donc là me demandez pas parce que je saurais pas vous dire quel personnage j'ai préféré ou pas. Mais vraiment c'est... Tous les personnages sont intriguants, tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire. Il y a effectivement des personnages que j'ai préféré à d'autres, auxquels j'ai pu m'accrocher plus facilement parce qu'ils sont adorables ou parce qu'ils sont attachants. Il y a des personnages qui m'ont un peu inquiétée. Il y a des personnages pour lesquels on ressent de la haine et on s'allie aux personnages qui sont un peu plus on va dire gentils si on veut faire cette distinction entre les gentils et les méchants. Mais vraiment c'est juste un livre mais qui est waouh parce qu'il y a tellement de choses, c'est super dense et il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des longueurs mais moi pas du tout. J'ai vraiment été prise par l'histoire du début à la fin et pour le coup j'ai vraiment été impressionnée par cet auteur et c'est clair que maintenant j'ai juste envie, c'est dans l'air plus de lui. Et je le conseille vraiment à quiconque parce que, bon après je sais pas à partir de quel âge, on dirait pas avant 13-14 ans mais à partir de là franchement c'est vraiment un livre que je conseille parce que voilà c'est juste exceptionnel, pour moi en tout cas. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter il s'agit de Ne t'inquiète pas pour moi d'Alice Kuiper, c'est paru chez Livre de Poche dans cette collection que j'ai. Et vous pouvez comparer ce mastodonte à ce petit livre minuscule, ce n'est pas grand chose, surtout qu'il est écrit en post-it donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à lire mais c'est pas pour autant que le contenu est insatisfaisant, au contraire. Donc il faut savoir que ce livre, quand je l'ai acheté, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai pas lu le synopsis. En gros j'avais lu l'encart qui était sur le stand du livre de poche au salon du livre qui disait Livre parfait pour mère et fille et donc j'ai une super relation avec ma mère. Donc je me suis dit super, je vais l'acheter comme ça on pourra lire toutes les deux et tout, ça va être cool. Mais en fait je n'avais pas capté que c'était une histoire triste. Et du coup comme j'ai une super relation avec ma mère, bah du coup c'était un peu triste. Voilà, ça compte de source, ça va de soi. En gros l'histoire c'est donc une mère et une fille qui s'échangent des mots sur le réfrigérateur parce que la mère travaille énormément et elle ne se croise pas souvent. Et donc un jour Claire apprend que sa mère est malade, que j'aurais su si j'avais lu le synopsis. Et le truc c'est que c'est assez émouvant, c'est même bouleversant je dirais parce que il y a des post-it qui ne servent à rien. Pour le coup c'est vraiment ce que je peux reprocher à ce livre, c'est que déjà il est petit mais en plus il y a des post-it qui ne servent à rien du tout. Alors certes ça peut exprimer une certaine réalité des choses, voilà le sens de la vie, bon c'est combien t'acheter de carottes, bon. Mais le truc c'est que déjà qu'on gâche du papier en faisant ça, je me dis si c'est pour en plus nous sortir des post-it qui ne font pas avancer l'histoire, ça sert à rien, voilà, voilà, bon. A partir du moment où on sait qu'on va faire un livre court, c'est pas la peine non plus de faire des trucs qui ne mènent à rien. mais il y a vraiment des post-it par contre qui sont très très émouvants et l'histoire entre Claire et sa mère est assez belle parce qu'elle s'aime et elles n'arrivent pas forcément à communiquer et du coup c'est assez émouvant de les suivre et en fait le truc c'est qu'à chaque fois que je lisais chaque post-it, j'arrêtais pas de m'imaginer avec ma mère et du coup c'était super émouvant de me dire tu t'imagines si je devais correspondre avec ma mère comme ça alors qu'on a une super relation et que j'ai passé le week-end de Pâques sans elle et c'est vrai qu'elle m'a manqué quoi et du coup voilà j'ai essayé de me mettre à la place de Claire, j'ai essayé de me mettre à la place de sa mère et d'imaginer ma mère dans la situation de la mère. Oui ça fait beaucoup de mère et beaucoup de bon, non mais vous me suivez j'espère jusque là. Mais voilà c'était, j'ai lu ça un soir avec mon copain, je me suis retrouvée en larmes quoi parce que c'était, voilà le truc c'est que si on a une bonne relation avec sa mère ou même pas parce qu'il y a quand même des conflits entre Claire et sa mère, oui bon ça fait beaucoup de maman je sais, et bien c'est vrai qu'on peut tout de suite s'identifier en fait c'est ça le problème de ces histoires c'est qu'on s'identifie très vite en s'imaginant que ça peut nous arriver à nous et le truc c'est que bah moi je conçois pas que ça puisse arriver, je peux pas dire plus que ça parce que voilà c'est le mot qui résume tout ça, c'est touchant. Et je le conseille du coup bah à quiconque voudrait le lire, voilà c'est très court mais si vous aimez les histoires un peu contemporaines, touchantes, entre mère et fille bah pour le coup allez-y y'a pas de soucis. Ensuite sur une note plus joyeuse parce que je me suis dit quand même ce serait mieux de finir la vidéo sur un ton plus rigolo, je vais vous présenter tous les Pénélope Bageux que j'ai, donc ma vieille tout à fait fascinante, et les trois Joséphine, donc je vais commencer par les Joséphine puisque c'est ce que j'ai lu en premier, donc je vais pas les présenter individuellement parce que c'est très court et que c'est plutôt on va dire l'entité, la globalité qui est pas mal, donc je vais vous montrer un petit peu les dessins pour commencer, voilà c'est vraiment un style que j'apprécie énormément, voilà c'est super, d'ailleurs je vais vous montrer les couvertures aussi, voilà, j'ai vraiment vraiment accroché à cet humour, pour moi Joséphine ça a vraiment été un peu le reflet de moi-même parce que je suis un peu comme elle quoi, un peu flémarde, un peu confiante, je me suis vraiment retrouvée on va dire dans Joséphine, et du coup ça a été très drôle pour moi, parce qu'en plus je trouve que Pénélope Bageux a un humour qui me correspond totalement également, et voilà j'ai juste adoré, je trouve que c'est des BD qui font qu'on se remonte le moral, franchement c'est des trucs qu'on peut relire très facilement, parce que ça se lit quoi en 15 minutes peut-être, et du coup si on a un petit coup de blous, si on a un coup de mot à un moment, bon avec le soleil qui revient pour l'instant ça va, on est happy, voilà on sourit, mais si à un moment on se dit, je sais pas je me sens pas bien, on va lire Joséphine, et puis voilà ça va nous remonter un petit peu le moral, c'est marrant, c'est mignon, bon elle est un peu maladroite, tout ça, bon en fait c'est du goût de chacun je pense, mais c'est vrai que c'est une lecture féminine qui est géniale pour moi, qui m'a beaucoup plu, j'ai préféré le tome 1 sur les 3 tomes, et en fait le truc c'est qu'à la fin du tome 3, la seule chose que je me disais c'est, il est où le tome 4 ? parce que je trouve qu'on pourrait avoir un tome 4, et j'ai appris que c'était une trilogie, alors du coup j'étais là, ouais mais quand même, enfin Pénélope s'il te plaît, mais non non, j'ai vraiment été très satisfaite de ces achats là, et c'est vrai que maintenant j'ai très envie de lire plus de Pénélope Bégieux, et du coup je vais vous présenter également ma vie tout à fait fascinante, et pareil j'ai vraiment beaucoup aimé, bon alors là c'est carrément plus des, des, comment on appelle ça là, des vignelles, c'est un des sympas pages, donc c'est encore plus rapide à lire, pour qu'il y a plus de pages, ouais c'est le même temps on va dire, mais encore une fois ça m'a vraiment vraiment beaucoup de plus, et voilà c'est un humour que j'aime beaucoup, c'est un humour que, le même humour que moi, c'est vraiment ça me correspond, une page que j'ai vraiment beaucoup aimé par exemple, c'est celle-ci, donc il dit connasse là-haut, alors on y a, qu'est-ce qui se passe, donc là on voit une jeune fille très bronzée, comme ça, et elle lui dit, et toi alors tu es pas partie du tout, et là on voit, Pénélope totalement malade, avec un air très, très vert, et qui lui dit, à ton avis, enfin voilà, avec un point d'exclamation, enfin un point d'interrogation, donc c'est vraiment, voilà, le genre d'humour qui me plaît, qui me va, et du coup ça m'a fait passer un bon moment, et je les recommande, parce qu'ils sont sortis en poche, du coup ça fait moins mal au porte-monnaie, parce que quand même, acheter ça 15 euros, c'est quand même, voilà, ça peut laisser à désirer, mais franchement pour le prix que ça coûte, et pour le bon moment que ça fait passer, même si par exemple, cet été je sais pas, à la plage, ou sur la pelouse, ou dehors dans votre jardin, enfin vraiment c'est une lecture super, pour le printemps et l'été, et je vous la recommande, si vous aimez ces petites lectures girly, donc voilà, je les conseille vraiment à tout le monde, si vous avez besoin d'une lecture, quelconque, marrante, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, et donc pour finir, je vais vous présenter, pour le meilleur et pour le... attendez, je sais pas avec la lumière, si vous avez besoin de quelque chose, pour le meilleur et pour le pire, de Suzanne Roy, encore une fois, je sais pas comment se prononce son nom de famille, mais c'est pas grave, donc là c'est une romance, en fait, une romance francophone, que j'ai bien aimée, c'était sympa, donc en gros c'est l'histoire de... je crois que son prénom c'est Jennifer, à la personnage principale, mais encore une fois, je ne suis pas totalement sûre, par contre le personnage principal masculin, c'est Bruno, ça y a pas de soucis, et en gros, donc Jennifer et Bruno s'étaient rencontrés quand elle avait 20 ans, ils sont restés mariés deux mois, et puis elle a fini par repartir parce qu'elle avait son avenir devant elle, et qu'en gros, Bruno voulait qu'elle soit femme au foyer, qu'elle soit sa femme, vous imaginez un petit peu, les familles espagnoles, et le rêve un peu américain, Amérique du Nord, canadien, et en fait, 8 ans plus tard, Bruno arrive à Montréal, comme ça, sans s'être annoncé, pour lui dire, écoute je veux le divorce, parce que je vais me marier, et du coup, il ne peut pas être marié à deux personnes en même temps, c'est pas logique, et en gros il lui dit, écoute, comme je vais me marier bientôt, il faut que tu viennes à Barcelone avec moi, parce que si on les fait par interposé, et que tu ne sois pas sur place, et bien ça va prendre trop de temps, donc en gros elle part en Espagne, et vous imaginez après ce qui peut se passer, enfin, voilà, c'est une romance, vous imaginez bien que tout est bien, qu'il finit bien, tout ça, tout ça, donc c'est une romance qui m'a beaucoup plu, ça se lit assez vite, vraiment j'ai bien aimé le style de l'auteur, j'ai bien aimé un peu cette écaliente, on va dire, puisqu'il y a une bonne partie qui se passe à Barcelone, et c'est vraiment une ville que j'adore, un pays que j'aime beaucoup, ce que je peux reprocher à ce livre, c'est vraiment le personnage principal féminin, pour la première fois, je vais surprendre beaucoup, mais le personnage masculin est beaucoup plus, beaucoup plus agréable à vivre, je suis féministe, mais totalement, mais alors là, le personnage principal féminin, mais c'est plus du féminisme, c'est juste, elle est insupportable en fait, elle se croit vraiment indépendante, et voilà, elle se veut pas fragile, elle se veut, voilà, mais elle a une grande gueule en fait, elle a une grande gueule, elle est toujours à se plaindre, en gros, elle est super têtue, et du coup, c'est juste insupportable, en fait, les moments où elle est agréable, c'est quand elle est vulnérable, et qu'elle montre qu'elle est vraiment humaine, mais vraiment, je suis pour que la femme soit indépendante de l'âme, ça y a pas de soucis, mais là, c'était vraiment trop exagéré, et du coup, ça fait que c'était un personnage assez exécrable, et pour lequel on avait pas forcément, tout le temps, de la compassion, parce qu'on avait juste envie de lui dire, écoute, c'est bon, il a dit pardon, il a essayé de te faire voir les choses en face, certaines, voilà, mais il y a un moment, c'est bon quoi, si t'as vraiment pas envie, et que tu veux faire, qu'à ta tête, et te faire un caca nerveux, bah écoute, tu rentres, et puis tu nous saoules plus, quoi, voilà, c'est ça, donc c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à accrocher à ce personnage principal, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que l'histoire se passait vraiment bien, et il y a vraiment des côtés très mignons, très sucrés, des trucs drôles, elle peut être vraiment sympa à des moments, elle peut, elle a beaucoup de sarcasme, et c'est vraiment un humour que j'aime beaucoup, mais vraiment, elle est, elle est un peu brute de décoffrage, quoi, c'est, c'est, voilà, c'est un peu gênant au bout d'un moment, mais au delà de ça, c'est vraiment une histoire que j'ai appréciée, la fin, bon, c'était sans surprise, même si j'ai trouvé qu'il y avait un certain effet miroir, qui m'a pas totalement convaincue, mais vraiment, en globalité, je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 sur la chronique, sur le blog, ou 3,75, un truc comme ça, c'était vraiment pas mal, quoi, c'était sympa, en plus j'ai bien accroché au style de l'auteur, mais à la prochaine lecture de cet auteur, j'espère que le personnage féminin sera un peu moins supportable, parce que c'est vrai que, à des moments, j'avais vraiment envie de les foutre des baffes, et pourtant, je suis chiante, c'est pas le, c'est pas le, là, pour le coup, j'aurais pu vraiment compatir, parce que j'en fais vivre de sacrées couleurs, par mon copain, mais bon, après, c'est comme ça, bon, chacun, voilà, elle a voulu illustrer un personnage comme ça, bon, c'est aussi une question de choix, donc voilà, c'était toutes les lectures, que je voulais vous présenter dans cet update, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, bye !